Le champ français en tant que tel est une véritable identité esthétique, une identité historique et aujourd'hui une identité patrimoniale. L'école de chant française a beaucoup fait parler d'elle au XIXe et au XXe siècle, mais ses racines remontent bien plus tôt, au XVIIe siècle. Le chant français a toujours été concurrencé par la vocalité italienne, ce qui a valu d'ailleurs de nombreuses querelles esthétiques au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette même rivalité les a obligés à repousser leurs limites techniques, mais toujours dans le cadre d'une tradition nationale purement française. La question de la technique vocale reste assez mystérieuse avant le XIXe siècle. Peu de sources l'abordent et même les traités de chant évoquent plutôt des questions de solfège ou de goût que de techniques à proprement parler. Si on veut éviter de se perdre en conjectures ou en suppositions, il convient donc d'interroger d'autres sources. Les correspondances, la presse, les livrets, les partitions bien sûr, mais aussi les documents administratifs et iconographiques. Tous ces documents nous permettent de dessiner une histoire du chant français qui ne cesse de se métamorphoser entre 1630 et 1800, sous l'influence de personnalités emblématiques dont beaucoup d'ailleurs ne sont pas françaises. On pense immédiatement à l'italien Jean-Baptiste Lully, le compositeur favori de Louis XIV, mais aussi à l'allemand Christoph Willibald Gluck, le musicien préféré de la reine Marie-Antoinette. On peut faire remonter l'école de chant française aux années 1630 sous le règne de Louis XIII, un roi mélomane qui pratiquait lui-même le lutte, le chant et qui composait. Si l'on accepte la musique sacrée, encore tributaire de la polyphonie savante de la Renaissance, c'est dans le cadre de l'ère de cour que le chant français s'est le plus développé à cette période. Ce genre de l'ère de cour était apparu dans les années 1560 et ne cessera de se développer durant la première moitié du XVIIe siècle. C'est en quelque sorte l'ancêtre de la romance et de la chanson qui feront fureur au XIXe et au XXe siècle. Pierre Guédron, alors musicien officiel de la chambre du roi, est le plus grand représentant de l'ère de cour de cette première période. Sous la régence d'Anne d'Autriche, alors que Louis XIV est encore mineur, le répertoire se développe et se diversifie. On trouve des aires sérieux, des aires à boire, des aires à danser ou des aires spirituelles. La polyphonie, l'écriture à plusieurs voix, traditionnellement 4, 5 ou 6 dans l'ère de cour, tente à disparaître au profit de l'ère à voix seule accompagnée par quelques instruments comme le clavecin, la viol ou le lutte. La voix soliste est alors libérée du chant de groupe et acquiert peu à peu une grande autonomie, ce qui lui permet de mettre en valeur ses caractéristiques propres comme le timbre ou la virtuosité. La notion d'interprète voit le jour, interprète considéré à la fois comme un artiste, mais surtout comme un individu qui s'exprime. Le chanteur virtuose est né. Le chanteur virtuose est né. Cette virtuosité fascine le public et beaucoup de compositeurs vont s'en emparer. C'est l'époque de l'ère ornée, le double, qui va connaître un développement rapide et spectaculaire dans les années 1660. Sa notation, très complexe, est favorisée par les progrès de l'édition musicale. Ces progrès permettent aux compositeurs à la fois de fixer plus précisément leurs pensées, mais aussi d'imaginer une virtuosité abondante et raffinée, demandant de la part de l'interprète autant de technique que de goût. C'est l'époque du beau chant. Pierre Denière et Bertrand de Bassi, tous les deux interprètes et compositeurs, sont les principaux représentants de cette première époque du chant français. La carrière de Pierre Denière, il est valet de la chambre du roi et c'est une charge de grande importance à la cour, est très bien renseignée. Mais son art, malheureusement, beaucoup moins, malgré son immense notoriété dans toute l'Europe. Le marquis de Sourges, par exemple, nous dit qu'il était l'homme du monde qui chantait le mieux. C'est lors d'un voyage en Italie, en 1633, que Denière découvre l'art italien du bel canto. Il en est tout de suite très impressionné et n'aura de cesse, une fois rentré en France, que de l'acclimater au goût français. Dès son retour, il entreprend de révolutionner le chant français selon ce modèle. Il va accommoder la musique française et la musique italienne pour ne faire qu'un style harmonieux, brillant et virtuose. L'art Denière étonne et séduit. La cour de Louis XIII, le roi en personne, sont sous le charme. Sa notoriété lui survivra d'ailleurs, puisque, au temps de Louis XIV, La Fontaine, Madame de Sévigné, d'Asouci, continueront à évoquer son talent. Voyez comme Saint-Evremont rapporte l'enthousiasme extrême du compositeur italien Luigi Rossi, qui séjourne alors en France. Luigi ne pouvait souffrir que les Italiens chantassent ces airs après les avoir, oui, chanté à M. Nier, à Hilaire, à la petite Lavarenne. À son retour en Italie, il se rendit tous les musiciens de sa nation ennemis, disant hautement à Rome que, pour rendre une musique agréable, il fallait des airs italiens dans la bouche des Français. Nier est excellent chanteur, mais c'est aussi un excellent professeur. Tous les chanteurs du début du règne de Louis XIV lui sont redevables de leur technique et de leur style. C'est le cas d'Anne de Labarre, d'Hilaire Dupuis, de Mlle Varennes. Beaucoup de compositeurs lui doivent également beaucoup, comme Cambert, Chancy ou Lambert. Grâce à Nier, Mersenne peut affirmer dans les années 1630 De toutes les nations qui apprennent à chanter et qui font les passages de la gorge, les Italiens même, qui font une particulière profession de la musique et des récits, avouent que les Français font le mieux les passages. Il faut avouer que, de tous ceux que l'on a ouï chanté dans les terres de nos voisins, comme dans l'Espagne, dans l'Allemagne, tant haute que basse, et dans l'Italie, l'on n'en rencontre point qui chantent si agréablement que les Français. D'autant que les autres ne font pas les passages si délicatement, et bien qu'ils aient la voix plus forte, plus claire, plus nette et plus sonore, ils ne l'ont pourtant pas si douce ni si charmante. Bertrand de Bassi, l'autre figure marquante de cette époque, est également compositeur et interprète, mais il est surtout théoricien. D'après les Frères Parfaits, c'était un homme d'un génie borné, mais exact, qui donna toutefois la dernière main à la perfection du chant français. Sa méthode, l'art de bien chanter, est éditée à Paris en 1668. Elle a immédiatement un immense succès, et on continue à la citer tout au long du XVIIIe siècle. De nos jours encore, elle sert de base à l'enseignement du chant baroque. J'ai mille fois passé dans la touche si longue, à l'enseignement du chant baroque. J'ai mille fois passé dans la touche si longue, à l'enseignement du chant baroque. J'ai mille fois passé dans la touche si longue, à l'enseignement du chant baroque. J'ai mille fois passé dans la touche si longue, à l'enseignement du chant baroque. En fait, ne nous y trompons pas. Bassilly ne fait que reprendre les préceptes de son maître Nier, à qui il rend d'ailleurs hommage dans l'avant-propos. Bassilly fixe donc des règles et des pratiques établies pour certaines depuis plusieurs décennies. Son art de bien chanter doit donc être vu comme un testament plutôt que comme un ouvrage contemporain ou visionnaire. On sent d'ailleurs une certaine amertume à la lecture de l'ouvrage. Bassilly est alors quinquagénaire, Nier et septuagénaire, ce qui n'est pas rien pour l'époque, et en l'absence de personnalité charismatique pour prendre le relais, le chant français semble voué à disparaître. Le chant est quelque chose de plus considérable que l'on ne s'imagine si on le considère dans toute sa perfection, à laquelle je le crois parvenu, et dont on le verra déchoir d'en peu, ni ayant personne qui se prépare à remplacer ceux qui l'ont mis au point où il est, et qui sont dans un âge trop avancé pour l'y pouvoir longtemps maintenir. Michel Lambert, qui est lui aussi un brillant élève de Nier, est protégé par le jeune Louis XIV. À sa manière, il va prolonger de quelques années le style défendu par Nier et Bassilly. Lambert est nommé maître de la cour en 1661. Il est également apparenté à Lully, dont il est le beau-père. Une situation personnelle et professionnelle très enviable qu'il va réussir à faire fructifier. Ce sont surtout ses airs qui établissent sa réputation, et particulièrement le livre publié en 1660, dans lequel il rend un hommage appuyé à Pierre de Nier, parlant de lui comme le dieu du chant. La nouvelle édition de ces mêmes airs, publiée par Ballard en 1689, 30 ans plus tard donc, témoigne de l'évolution du style et du goût. Les doubles, la polyphonie tente à s'effacer au profit de longues ritournelles orchestrales. On peut y voir l'empreinte de l'opéra Lulliste, qui a été créé entre-temps. En 1678, Jean Rousseau témoigne de l'aura incontestable de Lambert et lui dédie son propre traité de chant. Toute la terre sait les avantages que vous avez procurés à la France par votre méthode charmante, et qu'elle est devenue l'objet de l'admiration de tout le monde, particulièrement de l'Italie, qui avoue ingénuement qu'elle ne peut rien opposer au charme, à la tendresse et à la délicatesse de votre chant. Le premier chant français est un art raffiné et subtil, créé pour les salons et par les salons. Il ne survivra pas longtemps à la création de l'opéra français. Transporté sur la scène, le chanteur va devoir s'exprimer avec d'autres moyens. Dès les années 1790, la musique de Bassi, de Lambert et de quelques autres commence à faire office de curiosité. En fait, ce premier chant français porte en lui-même ses propres paradoxes. Destiné au sénacle parisien, réputé typiquement français, il est pourtant inspiré par l'opéra italien qui lui apporte expressivité et théâtralité. Le jeu d'attraction qui existe entre beau chant français et bel canto italien existe donc bien dès le XVIIe siècle. Il est difficile de parler précisément de la technique en usage à cette époque. Toutefois, la lecture de l'art de bien chanter de Bassi et de la belle méthode de Millet, par exemple, permet de tirer quelques conclusions. On aime les voix fines et souples. Les premières qualités du chanteur sont la justesse, la précision de l'ornementation et la clarté du texte. Le chant est centré et contenu, précis dans l'émission du texte et ciselé dans l'ornementation des doubles. Le beau chant témoigne donc du goût français pour la déclamation d'une part pour l'ornementation de l'autre. Le chant n'est donc pas qu'affaire de musique. Mais aussi de théâtre. Parallèlement, le chant français est mis en scène dans les grands ballets de cour donnés pour le roi, au Louvre et aux Tuileries. Les récits solistes y prennent une importance de plus en plus grande et sont confiés aux meilleurs chanteurs de la musique du roi. Ils apparaissent sous de riches costumes représentant les grandes figures de la mythologie ou de l'histoire classique. « Je ne suis pas, depuis le jour que ma cruelle me fait savoir, me fait savoir la terre n'aoutri pas. Sous-titrage MFP. ... Au début du règne de Louis XIV, un nouveau genre de spectacle, la comédie-ballet, mélangeant textes parlés et divertissements chantés ou dansés, voit le jour sous l'égide de Molière et Lully. La comédie-ballet se montre encore plus exigeante pour les chanteurs car non seulement ils doivent chanter, mais ils doivent aussi interpréter des personnages de longue haleine. Ce mouvement s'amplifie avec les premières tentatives de spectacles lyriques intégralement chantés, comme la pastorale d'ici de Perrin et Cambert en 1659 et Pomone des mêmes en 1670. De plus en plus sollicités en scène, les chanteurs doivent projeter leur voix, surarticuler le texte et favoriser l'expression plutôt que la beauté purement musicale. L'ornementation s'efface donc au profit de la puissance et de l'intensité vocale. Mais c'est la création d'un véritable opéra au début des années 1670 qui va véritablement révolutionner l'art du chant français. En 1672, lorsque Lully prend la tête du nouvel opéra de Paris, l'Académie royale de musique, il engage consciemment une révolution lyrique qui va balayer sur son passage l'art des anciens maîtres, Nier, Bassi ou Lambert. Les plaisirs ont choisi pour l'asile, ce séjour agréable et tranquille, que ces lieux sont charmants pour des heureux amants, que ces lieux sont charmants pour des heureux amants. En 1677, l'année de la création d'Isis, le cinquième des opéras de Lully, La Fontaine témoigne de l'impact du nouveau genre sur le chant français. Ce n'est plus la saison de Raymond ni d'Hilaire, Boesset, Gauthier, Aimon, Chambonnière, Labarre, tout cela seul déplait et n'a plus rien de rare. On laisse là Dubu et Lambert et Camus, on ne veut plus Calceste ou Thésée ou Cadmus. La facture musicale et poétique évoluent, mais ce n'est pas tout. L'opéra y ajoute ses problématiques propres comme la taille et l'aménagement des salles, la fréquence des représentations, la présence d'un accompagnement instrumental omniprésent, le contenu dramatique plus fort. Tous ces aspects cumulés imposent aux interprètes de développer une nouvelle technique. Bassilly, qui assiste à l'émergence de ce nouveau spectacle chanté, s'en indigne. Plusieurs s'imaginent que le chant tenant de la déclamation et ayant pour but d'exprimer les passions doit être exécuté avec beaucoup d'affectations, que d'autres appelleraient outrer le chant. Pour moi, je tiens que ce n'est pas avoir ajouté au chant que cette grande affectation qui, souvent, est accompagnée de grimaces, si ce n'est pour le récitatif, je veux dire pour le théâtre. Mais pour le chant qui se pratique dans les ruelles, je soutiens que c'est ajouté de l'agrément que d'en retrancher cette façon de chanter trop empoulée, qui en ôte toute la miniardise et toute la délicatesse. De cette période date l'opposition entre chant de salon et chant de scène, et plus généralement entre concert et représentation théâtrale. Les lieux sont différents, les styles et les manières doivent l'être aussi. Par extension, les bons chanteurs pour le concert sont rarement les bons acteurs pour la scène et vice-versa. La distinction s'observe à la fois dans la puissance et l'endurance des voix, dans leur couleur et leur ampleur, mais aussi dans leur expressivité musicale et théâtrale. L'interprète d'un opéra est un chanteur professionnel dont la voix doit être franche, forte et endurante. L'interprète d'un air ou d'une cantate est un chanteur professionnel ou amateur dont la voix doit être douce et séduisante. Désormais, en scène, ce qui compte le plus est d'avoir un grand corps de voix, pour reprendre une expression de l'époque, le terme signifiant un centre de voix, un médium sonore et solide, permettant d'exprimer les passions les plus vives et les plus intenses, sans retenue, mais sans risquer pour autant de se mettre en péril vocalement. L'opéra requiert dorénavant des voix véritablement dramatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour certains, comme Bassi, l'invention de ce nouveau chant représente une forme de décadence. Mais pour d'autres, comme les Frères Parfaits, il représente au contraire un grand progrès. Le travail acharné de Lully pour amener les membres de sa troupe à interpréter au mieux ses opéras va être payant. À la fin du XVIIe siècle et au début du siècle suivant, l'école de chant française semble à son zénith, ce que confirme par exemple l'éditeur Wolfgang installé à Amsterdam. Il n'y a point aujourd'hui de nation où l'on chante si parfaitement qu'en France, où depuis quelques quarante ans, le chant est dans sa perfection, soit par les finesses et les délicatesses des ports de voix, des passages, des diminutions, des tremblements, et de tous ces ornements du chant qui font sentir à l'oreille tout ce qu'une belle voix peut faire sentir de plus doux, avec une admirable méthode qui passe toutes les règles ordinaires de la musique. C'est pourquoi on dit qu'elle a trouvé cette agréable justesse qui est ignorée des autres nations. La musique allemande étant trop pleine, l'espagnole trop grave, et l'italienne un peu trop pleine de roulades et de fredons. On peut dire que la France l'emporte aujourd'hui sur cette nation dans les opéras, et pour l'agrément de la musique, et pour la richesse des habits, et pour la beauté des machines et des décorations. En 1702, le cerf de la Vierville affirme que ses contemporains chantent mieux que ne faisaient n'hier, et pourtant avec autant d'agrément que du règne de Lambert et de Bacille. La première moitié du XVIIIe siècle correspond donc à un nouvel âge d'or du chant français. Ce que l'on appelait auparavant « beau chant » devient le « bon goût du chant ». Ce « goût » consiste dans l'art de bien déclamer, c'est-à-dire articuler le texte, prononcer le texte et projeter la voix. Il faut en outre y associer des attitudes et des gestes qui font sens. Le « bon goût » consiste aussi à ajouter aux mélodies des petites notes, qu'on appelle des agréments ou des notes de goût, pour renforcer l'expressivité des intentions et la force du texte. Cet art de l'ornementation est précisément codifié et décrit dans de nombreux traités, comme les principes de musique de Montéclair en 1736, l'un des plus complets de tous les traités édités au XVIIIe siècle. Les agréments du chant ne sont plus à proprement parler des ajouts d'ordres musicaux, mais d'ordres rhétoriques, expressifs et même théâtraux. Sous le règne de Louis XIV, les plus éminents membres de la troupe sont Marie le Rochois, qu'on applaudit tout particulièrement dans les rôles d'Armide ou de Médée, mais aussi Marie-Louise Desmatin qui lui succède et qui émeut autant dans les rôles de princesse que de magicienne. On peut citer encore la haute contre du Ménil, où les baritons Beaumavielle et Thévenard. « Quel spectacle à mes yeux se découvrent ! » « Et le sombre lieu, il plaire l'univers ! » « Sous les bras, la terre s'entrouvrent ! » « De Tartare, je vois les sublisses d'hiver, les criminels seuls sur l'amper d'âme rêvent ! » « Ces forces de puits vides et d'ondes végétives ! » « Pour nos vœux, le bleu du sang, les choses sont changées ! » « Arrêtez juste ici, n'êtes-vous pas penchés ! » L'école de chant française du début du XVIIIe siècle est intrinsèquement liée au répertoire de cette période. Ce sont les œuvres de Colas, de Démarré, de Campra ou de Détouche. Elles se prolongent sous le règne de Louis XV, avec Rameau et ses contemporains, sans rupture marquée toutefois. La vocalité de Rameau est certes plus exigeante en termes de virtuosité et d'extension vers l'aigu ou le grave, mais ne remet en cause ni l'esthétique ni le style du chant français tel qu'on le pratiquait jusque-là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est au milieu du XVIIIe siècle que l'art du chant français va être pour la première fois sérieusement attaqué, en même temps que le style national est ébranlé, au moment de la querelle des bouffons restée célèbre. Les bouffons sont une troupe d'acteurs-chanteurs italiens qui séjournent temporairement en France entre 1752 et 1754, parmi lesquels se distingue notamment le comique Manelli. Ces bouffons déclenchent malgré eux un débat très vif dans la capitale entre les partisans de la musique italienne, qu'on estime être la musique moderne d'un côté, et les partisans de la musique française, qu'on qualifie de vieille musique de l'autre. Plus que les musiciens eux-mêmes, ce sont surtout les penseurs, les philosophes et les hommes de lettres qui s'affrontent dans une joute épistolaire qui reste toutefois assez théorique. Mais les rebonds sont assez importants pour que le système de l'opéra français soit ébranlé dans ses fondements. On attaque les livrets, les partitions, le système du merveilleux, mais aussi la façon de les interpréter. À l'Académie royale de musique, toutes les nouvelles créations sont chahutées par un parti ou par l'autre. D'un côté, le coin du roi, rangé sous la loge du roi et soutien de la musique française. De l'autre, le côté de la reine, rangé sous la loge de la reine et partisans de la musique italienne. Quelqu'un comme Villeneuve assure alors que l'opéra français, dans sa forme actuelle, malgré les efforts qu'on fait pour l'étayer, doit nécessairement tomber. Selon lui, la fin d'une ère est proche. L'art du chant et de l'interprétation occupent une place centrale dans le débat. Mais malgré les attaques virulentes dont il fait l'objet, le chant français n'a pas dit ses derniers mots. Il trouve ses défenseurs, notamment en la personne de Côte de Capval, dont le lyrisme s'épanche sans retenue. Pour nos acteurs sans crainte, on peut se déclarer. Des bouffons avec eux sont-ils à comparer, vouant à nos plaisirs toute leur industrie. Il en est dont les noms odorent la patrie, quand leurs talents heureux sont devenus parfaits. Pour nous plaire, admirons les efforts qu'ils ont faits. Quel goût ! Que d'élégance ! Et la trahison noire voudrait associer des farceurs à leur gloire. Ah, plutôt conservons cette ère de dignité que nos pères montraient dans leur simplicité. Mais les meilleurs défenseurs de la tradition française sont avant tout les membres de la troupe et notamment les grandes gloires de l'opéra. Pierre Géliott, haute contre aux timbres enchanteurs et aux aigus d'une rare facilité, Claude-Louis Dominique de Chassé, bariton à l'instinct théâtral hors du commun, et surtout, Marie Fell, soprano à la voix légère et brillante. Le baron Grimm, détracteur du chant français, parle de Marie Fell en termes quasi-mystiques. Je t'ai envoyé ma servante Fell que j'ai tirée du fond de sa province, que j'appelle ma province à moi parce que je l'aime. Et je lui ai dit, tu es ma fille, car je t'ai formée selon mon cœur et selon mes désirs, et je t'ai donné une grande et belle voix, comme je n'en ai encore donné à personne parmi ce peuple, car elle est légère, et j'ai mis du goût dans ton âme, et je t'ai ornée d'un grand talent. Et tu apprendras à ce peuple à chanter, car ils ne savent ce que c'est, et tu ne crieras pas, et tu ne traîneras pas tes sons pesamment, et tu chanteras la musique de mon serviteur Rameau à ta façon qui n'est pas la leur, et parce que tu ne crieras pas, car je te le défends, ils diront, « Ah, le joli gosier ! » Quand je dis, moi, « Ah, la grande et belle voix que j'ai donnée à ma servante Fêle, que j'ai créée selon mon cœur et selon mes désirs ! » « Ah, le joli gosier ! » « Ah, le joli gosier ! » « Ah, le joli gosier ! » Malgré la véhémence des écrits, l'heure n'est pas encore venue de tourner la page, au contraire. On va tenter de conserver la tradition du chant français, et même de la renforcer. Au milieu des années 1750, paraissent coup sur coup plusieurs traités de chant importants, à commencer par celui de Bérard, entièrement tourné vers la préservation et l'épanouissement d'un chant moulé sur les partitions du répertoire de l'Uli Arameau. Le traité de Blanchet, édité l'année suivante, aborde quant à lui nombre de considérations sur le chant théâtral et le jeu scénique. Pour la première fois, l'opéra s'invite dans les méthodes de chant. Rebelles et franqueurs, nommés ensemble directeurs de l'opéra en 1757, se montrent eux aussi attentifs à entretenir la grande tradition française. Ils annotent méticuleusement les partitions qu'ils composent ou qu'ils font rejouer, afin de fixer l'interprétation de la manière la plus précise possible. Ils imaginent même une nouvelle notation et abusent des faits jusque-là épisodiques, comme le port de voix, le sanglot ou le martèlement. La surcharge ornementale atteint alors son paroxysme et on peut parler véritablement d'un chant rococo dont l'interprétation laisse encore songeur aujourd'hui. Dans les salons et sur les autres scènes, une révolution est en marche. Les graines, semées par la querelle des bouffons, commencent à germer notamment sur les théâtres de la foire sous la plume de Duny, de Monsigny, de Philidor ou de Gretterie. Je crains de lui parler la nuit, j'écoute trop tout ce qu'il dit. Il me dit je vous aime et je vous sens malgré moi, je sens mon cœur qui bat, qui bat, je ne sais pas pourquoi. Il me dit je vous aime et je sens malgré moi, je sens mon cœur qui bat, qui bat, je ne sais pas pourquoi. Puis il prend ma main, il appresse, à l'opéra aussi, les événements se succèdent et finissent par remettre en cause la tradition. C'est d'abord l'incendie de la salle historique en 1763, 90 ans après son ouverture, qui interrompt brutalement les représentations et oblige l'opéra à déménager plusieurs années durant aux Tuileries dans une salle trop grande dont l'acoustique se révèle désastreuse. En 1767, alors que les premières symphonies de Haydn sont jouées à Paris, les nouveaux directeurs de l'opéra, Triel et Berton, flattent le goût du public pour la musique symphonique et augmentent l'orchestre d'une quinzaine de musiciens permettant aux compositeurs d'imaginer des symphonies grandioses et des accompagnements chargés. Toutefois, les chanteurs sont accablés par ce nouvel orchestre et sont obligés de chanter de plus en plus fort pour se faire entendre. Enfin, la création d'œuvres composées dans un nouveau style achève de mettre à bas l'ancien chant français. C'est d'abord Aline, reine de Golconde, de Monsigny en 1766, et puis surtout, en 1767, erne l'Inde, princesse de Norvège de Philidor, dont le sujet tragique est la musique passionnée, ouvre une voie expérimentale dans laquelle s'engouffrent tous les jeunes talents. Les chanteurs sont peu flattés par l'acoustique, sont souvent accablés par l'orchestre et sont de plus en plus sollicités dans des ouvrages très dramatiques. Ils doivent donc presque toujours forcer leur voix. Dans toute l'Europe, on se moque du hurlo francese, le hurlement français, alors en vigueur à l'Opéra de Paris, et dont les descriptions, notamment celles de Rousseau, laissent pantois. Ce dont vous ne sauriez avoir d'idée, ce sont les cris affreux, les longs mugissements dont retentit le théâtre durant la représentation. On voit les actrices presque en convulsion, arracher avec violence ces glapissements de leurs poumons, les poings fermés contre la poitrine, la tête en arrière, le visage enflammé, les vaisseaux gonflés, l'estomac pantelant. On ne sait lequel est le plus désagréablement affecté de l'œil ou de l'oreille. Leurs efforts font autant souffrir ceux qui les regardent que leur chant ceux qui les écoutent. Ce son, nous dit le même Rousseau, les cris de la colique. Mais le chant français va rapidement sortir de cette impasse. En 1774, l'allemand Christophe Willibald Gluck arrive à Paris avec sous le bras un opéra qui fera date, Iphigénie en Olyde. Après avoir réformé l'opéra Seria avec Calzabigi et le ballet d'action avec Angiolini, Gluck entend s'attaquer à révolutionner l'opéra français. Gluck apprécie beaucoup le goût pour la déclamation et le théâtre pratiqués en France, mais condamne l'importance donnée au spectacle, aux décors, aux machines, aux costumes, aux danses et à tout ce que Marmontel appelle les pompons de l'opéra. Gluck rêve d'un théâtre lyrique, tragique et épuré. Il cherche ses modèles dans le siècle de Louis XIV, chez Racine et chez Lully. Soutenu par la reine Marie-Antoinette qui avait été son élève à Vienne, il va mettre en musique les grands thèmes classiques Iphigénie, Orphée, Alceste, Armide. Après un moment de stupeur, le public s'enthousiasme pour ses créations d'un nouveau genre. Gluck devient la nouvelle égérie de l'opéra français et le restera pendant plus d'un demi-siècle. Ses débuts, l'année même de la mort de Louis XV, font dire à Voltaire, Louis XVI et Gluck vont faire de nouveaux français. Dans les années 1830 encore, Berlioz encensera Gluck qu'il considère comme être le premier des romantiques. La volonté au pignâtre avec laquelle Gluck entreprend de réformer l'opéra français impacte de plein fouet la tradition du chant et le jeu scénique. Les membres de la troupe en exercice sont malmenés par le nouveau style que le compositeur entend mettre en usage. Un style dramatique, violent, épuré de toute ornementation. Tout entier tourné vers la déclamation du texte et l'expression théâtrale. Certains chanteurs d'ailleurs sont immédiatement dépassés. C'est le cas de Sophie Arnoux dont la voix tendre et fragile ne peut convenir aux grandes passions. Après avoir chanté le rôle-titre Diffigénie en Olide et incarné Eurydice dans Orphée et Eurydice, elle est écartée des premiers rôles par le compositeur. De même, Marie-Jeanne Lemière, dont la voix de Coloratour ne peut être utilisée dans les tragédies modernes, se retrouve sans rien à chanter et doit se retirer de la scène. La nécessité indispensable dans les tragédies lyriques nouvelles d'avoir de l'âme et de la sensibilité la rend désormais assez inutile, affirment les gazettes de l'époque. Les observateurs s'étonnent de l'indifférence de Glouk face à cette situation, mais le compositeur s'obstine et passe outre. Monsieur le chevalier Glouk, on pourrait être alarmé s'il n'était pas sûr de nous avoir fait une musique nationale pour l'exécution de laquelle la France ne peut manquer ni de talent ni de voix. Ce qui nous reste à craindre, c'est qu'il faille changer un peu souvent et d'acteur et d'actrice. Mais qu'est-ce que cela fait à la gloire du nouvel Orphée ? Parmi les membres de la troupe, quelques chanteurs, plus jeunes, plus endurants surtout, adhèrent à la nouvelle esthétique et se laissent façonner par le compositeur. Ainsi, en quelques années, en quelques mois même, Glouk va construire et imaginer une nouvelle troupe pour l'Opéra de Paris, exactement comme Lully l'avait fait avant lui, un siècle plus tôt. Rosalie Duplant, qui tient les rôles de reine et de magicienne, trouve dans certains rôles, comme dans Clitemnestre ou La haine, chaussure à son pied. A ses côtés, le ténor Joseph le Gros, premier chanteur de l'opéra depuis le milieu des années 1760, et le baryton Henri Larivet, son exact contemporain, sont véritablement transfigurés par les partitions de Glouk. Mais c'est avant tout Rosalie le basseur qui devient l'égérie du compositeur. Glouk l'attire des emplois secondaires dans lesquels elle était cantonnée depuis plusieurs années, lui prodigue un enseignement opiniâtre et imagine sur mesure pour elle plusieurs de ses rôles. Il lui confie les rôles d'Alceste, d'Armide et d'Iphigénie-Antoride. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais les succès de Rosalie le basseur sont éphémères car Glouk et elle ont présumé de ses forces. Chaque apparition publique devient pour elle un véritable supplice et on assure même que pendant les représentations d'Iphigénie-Antoride, un jour sur deux, elle est alitée et qu'elle crache du sang. La musique de Glouk a tué Mademoiselle le basseur, assure le baron Grimm en 1782, alors que la chanteuse doit se retirer de la scène. Malgré les exigences du compositeur allemand, malgré sa détermination à transformer le chant français, même en décimant la troupe de l'opéra, Glouk n'aura pas vraiment atteint son objectif en termes de goût et de méthode de chant. Sauf peut-être avec la jeune Madame Saint-Huberti qu'il surnomme affectueusement Madame la Ressource, assurant qu'elle serait un jour toute la ressource de l'opéra. Autour d'elle, c'est à une nouvelle génération d'artistes qu'il appartiendra de poursuivre le mouvement en marche et de faire oublier les relations difficiles entre Glouk et la troupe, comme le rapporte bien plus tard Berlioz. Ces interprètes mirent la patience de Glouk à de rudes épreuves. Le ténor Le Gros, qui n'était, dit-on, qu'une haute contre de cathédrale, chantait cette musique comme il eut chanté au lutrin. Glouk, un jour, dans un accès de colère, s'écria en lui frappant sur le cœur, « Mais il n'y a donc rien là-dedans ! » Une autre fois, dans Orphée, il l'interrompit par ses mots, « Oh là, monsieur ! Modérez vos clameurs ! On ne hurle pas ainsi en enfer ! » Je ne sais quelle fut la nature du talent de Mlle Levasseur qui jouait la première à Paris le rôle d'Alceste. Cette actrice passe pour avoir eu une grande voix dont elle faisait un assez médiocre emploi. La Saint-Huberti qui lui succéda fut au contraire une véritable artiste. Il n'en pouvait être guère autrement. Glouk lui-même s'était chargé de son éducation musicale. Mlle Maillard, la troisième Alceste était grande, belle et bête. La quatrième, Madame Branchu que j'ai vue et qui n'était ni grande ni belle m'a semblé la tragédie lyrique incarnée. Parallèlement à la réforme gloukiste visant à l'épuration du chant français, un autre courant voit le jour dans les salons et gagne bientôt la scène lyrique. L'italianisation du chant français avec l'introduction en force du bel canto. La méthode italienne s'acclimate rapidement et durablement grâce à l'installation à Paris de nombreux compositeurs italiens en tête desquels Niccolo Piccini arrivé en 1776 et Antonio Sacchini installé à Paris dès 1782. Mais c'est aussi Viotti, Cambini, Saliri ou Cherubini qui participent à leur manière à cette vague déferlante. Les salons privés et les concerts publics font la part belle au répertoire italien défendu par des belles cantistes de renom. En 1789 l'inauguration du théâtre de Monsieur entièrement consacré au répertoire italien chanté en langue italienne et par une troupe de chanteurs italiens institutionnalise ce nouveau goût. En 1796 en pleine campagne napoléonienne on imaginera même de recruter pour Paris toute la troupe italienne de Vienne comme un trophée arraché à l'ennemi et dont l'installation en France permettrait d'anéantir les restes du vieux chant français désormais devenu insupportable. C'est dire si en l'espace de quelques années le goût avait totalement changé. Dès 1777 l'idée de pérenniser l'enseignement du chant italien à Paris prend corps sous l'influence de Francesco Bianchi. Il imagine d'y créer un conservatoire à l'imitation de ceux de Naples assorti même d'un bureau de copie où l'on reproduirait en grande quantité les meilleurs airs italiens de la plume des grands maîtres. Le projet tourne court mais la démarche ambitieuse témoigne d'un engouement devenu quasi général. On est désormais persuadé que la bonne méthode est celle des écoles italiennes. C'est ce qui vaut à Piccinier être adulé par une partie du public celle-là même qui rejette le style sévère et aride que Gluck, l'allemand, essaye de mettre en place à l'opéra. En 1778, cette opposition entre style allemand et style italien sur le sol français prendra le nom de querelle des piccinistes et des gluckistes et sera animée notamment par des penseurs comme Jean-François de la Harpe. Passées ces disputes, les deux courants vont bientôt fusionner en un style homogène à la fois lyrique et dramatique qui préfigure ce qu'on appellera bientôt le style révolutionnaire. Dès le début des années 1780, toutes les nouvelles productions de l'opéra sont imprégnées de cette manière déjà romantique à bien des égards qui culminent par exemple dans les Danaïdes de Salieri en 1784. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parmi les interprètes, tous ne s'emparent pas de cette vocalité avec la même aisance. Dans les salons, Pierre-Jean Gara triomphe. Sans bannir tout à fait l'art du dire français, il s'épuisait chez les Italiens tout ce que leur chant a de gracieux et de flatteur. À sa manière, et avec une voix moins remarquable par le volume que par l'étendue et la souplesse, il restaure l'esprit musical des salons tant apprécié un siècle plus tôt. À l'opéra, certains se démarquent comme Mademoiselle Maillard, première chanteuse pour les grands rôles tragiques ou le ténor l'aîné. Ce dernier rechigne pourtant longtemps à envisager d'appliquer la méthode italienne. Le baryton Laïs, quant à lui, qui excelle dans les rôles comiques, tente de tenir le milieu entre le goût français et la manière italienne, ce que lui reproche le théoricien Meudemontpas, très opposé par principe au bel canto. Je voudrais parler de la voix de l'adroit chanteur Laïs, mais comme sa méthode ne produit pas de son naturel, mais lourée et pompée à l'italienne, je ne puis pas prononcer sur le genre de sa voix. À l'égard de sa méthode, il faut qu'elle soit bonne puisqu'elle plaît au public. Cependant, quelqu'un d'un aussi grand talent que celui de M. Laïs doit aimer et écouter la raison plutôt que tous les bravos aux hâteurs et à travers de la multitude. D'après cette confiance, je ne crois pas qu'il me sache mauvais gré de lui reprocher d'italianiser trop le chant français, ce qui ressemble un peu à la figure que pourrait avoir un grenadier suisse habillé en femme. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de lui prouver que jamais la manière italienne ne pourra s'allier à l'idiome français sans accent et qui a besoin d'une prononciation marquée et rapide, chose qui ne ressemble pas aux prétendus agréments italiens ni à la méthode de porter les sons à l'italienne, etc., etc. Le même Meux de mon pas s'en prend aussi à Mme Saint-Huberti. Celle-ci, bien que formée par le chevalier Glouc, se tourne rapidement vers le style italien et devient l'égérie de Piccini dont elle crée la Didon en 1783 avec un applaudissement universel. Mais Meux de mon pas n'accure de ses succès et lui adresse des reproches violents. Dire qu'après avoir articulé le récitatif de la manière la plus énergique, vous négligez dans le cantabile et dans l'air de bravoure cette prononciation si nécessaire à l'intérêt et à la beauté du chant, c'est dire encore ce que tout le monde sait et ce qui désole vos admirateurs. Ce défaut d'articulation provient du désir que vous avez d'arrondir vos sons et de lourer vos intervalles. De là, il résulte que les consonnes sont perdues et qu'on n'entend que les voyelles. Le bel canto se diffuse parmi les amateurs grâce à une nouvelle génération de maîtres de chant et notamment des castras venus d'Italie comme Albanese, membre de la chapelle de Louis XVI et Crescentini, soliste de la chapelle de Napoléon Bonaparte. Pour éviter d'avoir à faire travailler leurs élèves sur des ouvrages anciens qu'on juge désormais gothiques, certains comme Martini et Tomeoni publient leurs propres traités. Plus officiellement, en 1784, s'ouvre l'école royale de chant et de déclamations destinée à enseigner l'art du chant lyrique à la nouvelle génération des chanteurs de l'opéra. La direction est confiée à l'imminent François-Joseph Gossek. C'est là que l'enseignement du bel canto va être dispensé durablement aux futures vedettes de la scène lyrique. Les maîtres de chant, tous défendeurs du style italien, vont s'acharner à rompre la longue tradition d'interprétation à la française, encore vivace à l'époque. Techniquement, on va enseigner un chant sur le souffle, on va enseigner la couverture des aigus, ce qu'on appelle alors l'ouré-les-sons, c'est-à-dire, selon Meudemontpas, former des sons sourds et pour ainsi dire concaves. N'est-à-dire qu'il y a des sons sourds, c'est-à-dire qu'il y a des sons sourds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va peu à peu substituer le tri à l'ancien tremblement, le portamento à l'ancien port de voie. Les professeurs, parmi lesquels se trouve Piccini, se flattent de détruire peu à peu la mauvaise méthode qu'une longue habitude a laissée enracinée en France et qui a fait croire longtemps que la nature avait décidé que les Français ne seraient jamais chanteurs. Ce nouveau type d'enseignement se prolongera après 1795 dans le cadre du nouveau conservatoire créé dans le sillage des événements révolutionnaires. L'équipe des enseignants de cette nouvelle institution va s'atteler à rédiger une nouvelle méthode de chant qui paraît en 1804. Cette méthode s'appuie, nous dit la préface, sur la bonne école italienne et pour cause. C'est en fait le ténor Bernardo Mengosi et géri du théâtre de monsieur et professeur du conservatoire qui en est le principal artisan. A la lecture, on prend conscience qu'une page est tournée. L'ancienne manière française est définitivement révolue et même Gluck et Piccini ne se chantent plus désormais de la même manière. Pendant tout le premier tiers du XIXe siècle, une vague italienne va déferler sur le conservatoire, notamment après 1820 lorsque Cherubini prendra la direction de l'établissement. Ils recrutent alors Blanghini, Crivelli, Bordogni, Bandarelli et beaucoup d'autres. Mais notons que pour les classes de déclamations lyriques, elles sont systématiquement confiées à des chanteurs français de l'opéra. Les ténors l'aîné puis nourri s'y succèdent et sans doute tempèrent-ils la folie italienne qui s'est emparée de Paris à l'époque où Rossini s'y installe. Si le chant italien avait mis près d'une vingtaine d'années à s'acclimater sur la scène lyrique, il lui faudra peu de temps pour s'épanouir dans les concerts et dans les salons. Un chroniqueur de l'époque note d'ailleurs amusé Alors que presque toutes les jeunes chanteuses qui se sentent du talent abandonnent les paroles françaises pour chanter exclusivement des paroles italiennes et que la plupart des amateurs encouragent cette désertion, il est bien difficile, il est presque impossible à une française d'obtenir jamais la pureté de prononciation, le véritable accent qui font le charme de cette langue. Beaucoup d'entre elles négligent entièrement la prononciation sous prétexte de donner à leur chant plus de douceur et de mollesse. Mais sans acquérir l'accent italien, elles perdent l'articulation française. Leur chant n'est plus alors qu'un concerto à voix seule. Au sortir du XVIIIe siècle, le chant français est totalement métamorphosé. Après avoir été remis en cause par la querelle des bouffons, après avoir été transcendé par la révolution glouquiste, il se dissout dans un bel canto acclimaté, il faut bien le dire, un peu en force. Napoléon, qui n'aime que la musique italienne, décide même de l'institutionnaliser avec deux gestes forts. D'abord, la création d'un théâtre italien à Paris destiné entièrement à célébrer ce répertoire et ses artistes, et ensuite par la création du Prix de Rome de musique qui envoie chaque année des lauréats à la Villa Médicis à Rome au contact des compositeurs et des interprètes italiens. Bien sûr, il se trouve quelques nostalgiques comme François-Louis Descherny qui note en 1811 que quoi que la musique grâce aux Italiens ait fait de grands progrès en France depuis 50 ans, il y a des gens qui prétendent qu'on y chantait mieux autrefois. L'heure n'est pourtant pas à l'amertume, alors que Rossini s'installe en France et connaît ses premiers succès, le chant français est prêt à entrer de plein pied dans l'ère romantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501